Oui, je vais bien, je suis rentrée de vacances, enfin je suis déjà repartie, mais enfin je suis déjà revenue, enfin bon bref, et je ne me coiffe plus. Je viens quand même de passer 6 jours au ski avec un casque sur la tête, je ne sais pas pour quelle raison, l'endroit où je suis le plus, c'est le cuir chevelu. Donc à chaque fois que je retirais ce casque, quand on arrive sur les transats et qu'on se dit on va s'installer et tout ça, il y a plein de gens, moi je retirais mon casque, les enfants m'appelaient le troll. Mais le troll du dessin animé, vous savez, avec tous leurs petits cheveux. Autant vous dire que sur les transats, je n'ai pas vraiment fait de touche. Non mais c'est-à-dire que moi en montagne, vous voyez déjà, je n'ai pas, je n'ai pas une, il y a des femmes comme ça qui ont une espèce d'élégance naturelle au ski. Moi, je suis plus terroir, voyez-vous, je vois que je mange du saucisson, que j'aime bien la raclette, enfin je transporte mes verres comme ça. Et sur les pistes, ça n'a pas été beaucoup plus concluant puisque j'avais un casque que j'avais loué, pourtant que j'avais réservé. Et au moment où je l'essaye, je me regarde et je dis aux enfants, je dis, ça ressemble un peu à un casque de Vespa, non ? Et là Bouddha me fait, oui enfin un casque de Vespa, on dirait plutôt la casquette de Bob le bricoleur. Et donc au niveau rencontre, ça n'a pas été, le seul que j'aurais vraiment bien rencontré, c'était le moniteur de ski de clochette. J'aurais tout donné pour faire du chasse-neige derrière lui, regarder ses fesses dans son pantalon pendant toute la descente. Ah oui, puis alors j'aurais pu lui dire, j'ai peur, j'ai peur, non je n'ose pas, je n'ose pas. Antoine, prenez-moi entre vos skis. Ah oui, j'aurais bien aimé ça, oui. Mais le problème c'est que je skie très bien. Donc il n'y a peut-être qu'à l'idée, peut-être que je devrais reprendre des cours de perfectionnement. Pour mieux maîtriser mon... Oui ! Sous-titrage ST' 501 ...